Réélu pour un nouveau mandat de cinq ans à l'issue du scrutin du 11 avril 2021, le Président Patrice Talon a été investi à sa propre succession, ce dimanche 23 mai 2021 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Il n'y pas eu 21 coups de canon comme d'habitude, mais 12. Ce dimanche 23 mai 2021, tous les regards étaient tournés vers le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Déjà, il y a eu la cérémonie de remise de drapeau aux agents des forces armées béninoises, FAB, avant l'investiture du Président élu. A 10h00, la Vice-présidente de la République, Mariam Chabitalata, a fait son entrée dans le stade, accompagnée de son époux. A 10h02, le Président élu, Patrice Talon a fait son entrée, accompagnée de son épouse, habillée aux couleurs nationales. Cette année, il n'y a pas eu 21 coups de canon comme d'habitude. Le gouvernement a rompu avec cette tradition en exécutant 12 coups, déclinés en 6 séquences. Les coups de canon tirés à blanc sont un symbole de l'intronisation du Président élu démocratiquement, une pratique de l'héritage de la monarchie française. Merci. 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 Merci.